... pendant deux jours pour vous accueillir. Donc vous êtes nombreux ce matin physiquement, vous êtes un certain nombre sur YouTube aussi. On a un peu de concurrence je crois parce qu'on attend le président de la République à quelques mètres de nous. Mais en tout cas, ça flatte beaucoup mes invités parce qu'ils se sont rendus compte que malgré cette concurrence, vous êtes nombreux à nous écouter. Donc cette bulle création, ça va être l'occasion pendant toute la journée de 13 ateliers qui éclaireront de manière différente le sujet de la création d'entreprises. Ce sont des ateliers de 30 minutes qui ont été construits par les équipes de BPI France et qu'on a construits avec les réseaux d'accompagnement et de financement de la création d'entreprises. Les 26 réseaux dont BPI France est partenaire. Et donc effectivement, ces réseaux viendront tout au long de la journée vous faire part de leur expertise sur les sujets qu'on va aborder. Ils viendront accompagner d'un certain nombre d'entrepreneurs et d'entrepreneurs qui vous feront part aussi de leur expérience, de leur retour d'expérience et des conseils. Et donc c'est aussi une vitrine effectivement de cette offre du service public, de la création d'entreprises que constitue effectivement ce collectif de partenaires. Voilà. Donc s'agissant de notre atelier, d'abord je me présente, moi je m'appelle Hervé Ducroix, je travaille chez BPI France où je suis responsable de la création et de l'entrepreneuriat pour la région des Hauts-de-France. Le thème que je vous propose d'aborder sur ce premier atelier, il touche à la transition énergétique et environnementale et la création. Voilà le thème dont on va traiter. Pour traiter de ce sujet, j'ai convié trois partenaires. Donc Romuald Caron qui est responsable de technique de la RSE au sein de BGE Hauts-de-France. Merci Romuald. J'ai convié Marc Burden qui est le directeur de Réseau Entreprendre Nord. Voilà. J'ai convié Grégory Retz qui est le coordinateur régional de France Initiative Hauts-de-France. Et puis Florence Duriez qui est cofondatrice et présidente de Hauts-la-Consigne. Et donc là qui effectivement est non pas un réseau d'accompagnement, vous l'avez compris, mais bien un entrepreneur dont le projet est totalement, on va dire, ce que j'ai envie d'appeler aujourd'hui, je ne sais pas si le terme existe, mais on va l'inventer, natif TEE, voilà, et qui nous fera part aussi de ces expériences. Voilà le sujet. Alors, Romuald, on va commencer par vous. Je vais poser un peu le sujet et puis on va commencer avec vous. Donc pour revenir effectivement sur la thématique, c'est maintenant une certitude pour beaucoup d'entre nous. la transition énergétique et environnementale et c'est une impérieuse nécessité. Il nous faut adapter nos activités économiques pour qu'elles soient plus respectueuses de la planète et plus neutres en climat. Ramener à hauteur d'hommes et ramener à hauteur d'entreprise quelques éléments de constat. Une récente enquête de BPI France montre qu'aujourd'hui, 77% des chefs d'entreprise sont conscients de ces enjeux, les ont compris, commencent à intégrer un certain nombre des obligations ou des consignes et des directives du rapport du GIEC. Et donc la conscientisation et la prise de conscience, elle est présente. Toutefois, quand on parle de la mise en oeuvre, de la mise en action, aujourd'hui, 49% seulement de ces entrepreneurs disent intégrer dans leur stratégie cette transition énergétique ou environnementale. Faute de temps, parce que la gestion des priorités ne les y conduit pas ou parce qu'ils ne savent pas comment prendre ce sujet. Pour accompagner cette nécessaire transition énergétique et environnementale, BPI France et la Banque des Territoires ont engagé un puissant plan climat sur la période 2020-2024 qui mobilisera 40 milliards de financements. On est à mi-parcours. Nicolas Dufour a fait récemment le bilan à mi-parcours avec la direction de la Banque des Territoires. On a déjà engagé 17 milliards à aujourd'hui sur ce programme. Pour la part entrepreneuriale, c'est-à-dire celle qui est portée par BPI France, ce programme s'appuie essentiellement sur trois volets. Accélérer la transition énergétique et environnementale des entreprises, développer les énergies renouvelables et puis soutenir l'émergence de champions dans le domaine de l'innovation et de la green tech. sur la part transition énergétique et environnementale, nos actions et les actions qu'on soutient s'appuient sur trois volets diagnostique, accompagnement et financement spécifique. Voilà ce qui se fait sur les entreprises matures. Aujourd'hui, notre thème, c'est de voir de quelle manière cette transition énergétique et environnementale, elle modifie aussi les projets qui sont accompagnés par les réseaux d'accompagnement et de voir comment ces réseaux d'accompagnement abordent ces sujets, font évoluer leur offre pour vous aider, porteurs de projets d'entreprise, à intégrer cette dimension énergétique et environnementale dans vos projets dès leur genèse. Voilà posé le sujet. Alors, Romual, vous représentez la BGE. Qu'est-ce que cette BGE, en quelques mots, ce réseau, quel est votre positionnement, quelle est votre offre avant de nous dire effectivement quels sont les constats que vous faites sur l'intégration ou pas dans les projets que vous accompagnez de cette dimension énergétique et environnementale et comment vous y répondez ? Si vous m'entendez, super. Bonjour à toutes et à tous. C'est génial de voir autant de monde sur ce sujet, vraiment, je tiens à le préciser, donc ça c'est top. Nous, en fait, BGE, on a un réseau d'accompagnement, on intervient surtout vraiment en amont du projet, même si on fait un peu du post-créa, on fait de la TPE, on fait du local, on est au coeur des territoires, donc en fait, les gens qu'on rencontre lancent bien souvent pour leur première fois leur entreprise pour une première fois et on s'aperçoit que ce sont des citoyens en face de nous et tout le monde est conscient des problématiques qui se sont déroulées. On prend cet été avec la sécheresse, là on voit les problématiques d'énergie, donc les gens en face de nous ont conscience de ça, le but c'est pas de les infantiliser. Donc on a conscience de ces signaux faibles-là et globalement, je rejoins les sites qui ont été évoqués par BPI France, sur 10 personnes en moyenne, il y a une à deux personnes qui vont vraiment mettre le sujet de la transition écologique et environnementale au centre du projet, il y en a 7 à 8 qui vont vouloir y aller mais qui savent absolument pas comment, il y en a toujours un ou deux réfractaires qui se sentent pas concernés, qui veulent pas aborder le sujet. Quand on fait cet état-là, on se dit, nous en tant que réseau d'accompagnement, comment on peut intervenir vraiment sur le cadrage, sur le montage de projets au démarrage. On a déterminé 4 verres d'action interpellés, formés, audités et coachés. L'interpellation sans infantiliser. Dans un cas concret, un restaurateur, on va pas aller le voir pour lui dire, t'as gestion des déchets, tu gaspilles trop, tu sais pas trier, c'est pas bien, t'es pas écolo. On va aller voir ce porteur, cet entrepreneur-là en lui disant, écoute, dans ta poubelle, t'es en train de jeter autant de points de marge, t'es en train de perdre autant de marge commerciale. Et ça, à un moment donné, en tant qu'entrepreneur, c'est ce qu'on vous demande, c'est d'être rentable, c'est d'être viable. Donc en fait, on va attaquer le sujet de la transition éco par le volet économique et on va dire à cette personne, t'es en train de jeter autant d'euros à la poubelle. Ah, tiens, mince. C'est vrai que c'est pas normal. Comment je fais pour faire mieux ? On vient sur la deuxième étape, sur la formation. On va rentrer par cette brique économique-là pour ensuite prendre davantage de hauteur sur la gestion des déchets mais qui va aussi amener d'autres questions sur le mobilier, sur l'environnement, sur toutes ces choses-là. Et puis ensuite, une fois que la formation s'est mise en place et là, il y a un réseau de partenaires qui intervient, on vient vraiment sur l'action individuelle, c'est-à-dire à un moment donné, qu'est-ce qui se passe dans mon projet ou dans mon développement d'entreprise pour intervenir sur ce sujet ? Donc là, on va vraiment faire de l'autodiag ou du diag complet et une fois que ce diag est fait, il faut se mettre en action tout simplement et là, on va essayer de déterminer des parcours de coaching spécifiques pour les entrepreneurs qui concrètement, quand on parle de RSE, surtout sur de la TPE, c'est un gros mot tout simplement. Il faut adapter notre discours sur ces sujets qui sont fondamentaux. Voilà, nous, en tout cas, ce qu'on détecte dans le réseau BGE. Est-ce que le fait que les entrepreneurs intègrent, enfin, pour ceux qui intègrent cette dimension énergique et environnementale dans leurs projets, est-ce que ça conduit à des handicaps, des surcoûts, des besoins particuliers auxquels il faut effectivement apporter des réponses qui sont donc nouvelles par nature ? Je tendrai la perche à mes compagnons sur la partie financement. En fait, on va questionner les besoins, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de prendre le sujet comme brique à part. Voilà, quand on parle de transition, il faut le mettre vraiment au cœur du projet. Et donc, du coup, on va partir de ces questions-là pour le vraiment mettre au centre. Ensuite, il y a plein d'autres questions qui vont se poser. Là, on en parlait juste en aparté, mais à un moment donné, quand on revient un plan de financement, je prends toujours un restaurateur, ça parle tout le monde de la nourriture. Mais à un moment donné, quand on a de la restauration rapide et qu'on a un entrepreneur qui vient sur un plan financement mettre cinq écrans derrière son comptoir pour juste faire défiler des menus, des burgers, c'est questionnant. On va se dire, mais à un moment donné, ce montage financier-là, il faut le faire. Mais est-ce qu'on ne peut pas le mettre sur autre chose ? Et c'est vrai que des fois, on parle de surcoût financier, c'est peut-être un faux problème. Il faut déplacer, on va dire, le montage financier et le financer sur autre chose. Il n'y a pas forcément de surcoût. En fait, le point de départ, c'est questionner ses propres besoins. Et donc, du coup, nous aussi, sur le montage de projet, on va aller questionner ce genre de choses pour que ce soit utile. Et puis qu'après, je renvoie la balle à mes partenaires financiers pour qu'ils puissent accompagner le volet financier du projet. Sur ce volet accompagnement, effectivement, ces sujets sont toutefois assez nouveaux. On le disait, l'écosystème que l'on représente et qui a vocation à accompagner et à donner toutes les chances de réussite aux porteurs de projet, se mobilisent aussi. C'est tout de même aussi, il faut le reconnaître, une offre qui est assez récente qu'on est en train de construire. Vous pouvez revenir effectivement sur ces contenus. Vous êtes, vous, sur les Hauts-de-France, en train de créer des contenus un peu pilotes et qui seront amenés à probablement très vite. On sait qu'on est maintenant dans une urgence très vite de se déployer nationalement. Vous pouvez revenir un peu sur les briques qu'il y aura effectivement dans cette offre de formation ? Très brièvement, pour ne pas nous poser la parole, sur l'interpellation, on peut intervenir en effet sur des ateliers de co-création tout simplement où on va intervenir entre pairs sur ces sujets-là et vraiment sans inventiliser. Donc vraiment, c'est parler du sujet tout simplement de manière libre. On s'aperçoit quand on donne cette liberté de parole aux entrepreneurs, ils s'emparent du sujet. C'est un moyen d'expression de liberté de parole qui est énorme, qui est puissant. Une fois qu'on parle de ce sujet-là, on détend l'atmosphère, on dédramatise la chose et ensuite, on peut avancer. Ça, c'est une interpellation. Puis ensuite, sur des volets qui sont en train de piloter sur l'eau de France et qui va se déployer au niveau national, vraiment spécifiquement sur ces sujets et on ambitionne parce que pour nous, c'est une réalité et c'est une vision même. C'est tout simplement que ce sujet-là soit au cœur de l'ensemble de nos parcours d'accompagnement et de formation. Ça ne doit pas être une brique à part, ça doit faire vraiment sens dans l'ensemble des étapes de projet de création d'entreprise, de l'idéation, de la raison d'être de l'entrepreneur jusqu'au montage financier et juridique. Quand on parle de gouvernance, on est exactement là. Ça doit être prégnant dans l'ensemble des étapes d'un projet de création d'entreprise. Ça, c'est ce qu'on défend. D'accord. Écoutez, merci Romuald. Vous avez beaucoup parlé effectivement de l'accompagnement aussi financier donc ça fait une magnifique transition pour Grégory Retz. Donc Grégory, tu représentes le réseau Initiative Hauts-de-France mais plus globalement aujourd'hui le réseau Initiative France. Tu peux nous dire quelques mots de ce réseau, de votre positionnement on va dire sur le marché, sur votre offre, tout ça sous le contrôle de ta responsable nationale qui fait des photos et elle sait vraiment tout faire. Et puis ensuite effectivement nous dire également les constats que vous faites sur l'évolution de la typologie des projets que vous accompagnez, les problématiques spécifiques que ça soulève et les réponses que vous y apportez. Alors d'abord le réseau Initiative réseau de financement et d'accompagnement plutôt centré sur les TPE, proximité-territoire aussi très très importante puisqu'on est deux sans association, au niveau national avec plus de 600 points d'accueil donc ça c'est quelque chose qui est important pour nous. Réseau qui donc intervient sur le financement mais pas que. Je ne vais pas redire ce qui a été dit tout à l'heure sur le positionnement mais effectivement notre intuition entre guillemets c'est de dire qu'aujourd'hui intégrer dès le démarrage les questions liées à la transition écologique et environnementale est quelque chose fondamentale. Se poser les questions deux ans après avoir créé en disant je crée aujourd'hui ce n'est pas ma principale préoccupation je veux faire du chiffre d'affaires il faut que je t'aide non, intégrer le tout de suite ça c'est la première chose. Qu'est-ce que ça implique pour nous et qu'est-ce que ça implique pour vous ? Pour nous déjà il faut qu'on ait des bons outils de diagnostic ce qu'on est en train de poser avec l'ADEME qui a été fait il y a quelques années pour pouvoir vous accompagner dans ces questions-là et puis une formation de nos équipes ce qui est là aussi important. La première pierre c'est le bon sens se poser les bonnes questions c'est quelque chose alors transition écologique et environnementale c'est pas nouveau il y a beaucoup de choses qui existent déjà mais ce qu'on s'aperçoit c'est que toutes les réponses n'existent pas non plus. Nous notre rôle c'est de vous poser les bonnes questions pas forcément d'apporter toutes les réponses même si on a développé et ça c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui on est en train de développer des fiches métiers qu'on va enrichir avec les organisations professionnelles etc. avec vraiment tous les enjeux activité par activité sur quelles sont les premières règles qu'elles sont les premiers good wins qu'on peut mettre en place pour avoir une approche plus favorable sur ces aspects-là. D'accord. Sur cette segmentation un peu de marché et pour mesurer un peu l'importance que la transition énergétique et environnementale a dans le portefeuille de projets que vous accompagnez est-ce que alors c'est pas une question piège mais en ordre de grandeur combien quel est le pourcentage on va dire de la proportion de dossiers qui naissent de ces préoccupations-là ce que j'ai appelé tout à l'heure les natifs TE et puis quels sont ceux qui sont des activités on va dire plus traditionnelles plus ordinaires mais pour lesquelles on a bien compris le conseil que vous leur donnez c'est d'intégrer tout de suite ces dimensions-là dans leurs projets Aujourd'hui je vais reprendre les mêmes chiffres que ceux que Romuald a exprimés on va pas se mentir les projets natifs qui intègrent ça sont très minoritaires vraiment très minoritaires par contre en forte dynamique de croissance on voit de plus en plus cette dynamique intégrée dans les projets mais c'est pas suffisant il faut vraiment qu'on aille chercher les 70 ou 80% de projets qui sont pas dans ce cadre-là l'urgence c'est vraiment enfin voilà faut qu'on s'y mette tous et ce qui est bien c'est dans ce qu'on vous présente aujourd'hui c'est qu'on voit bien que tous les structures sont en train d'amener des réponses là-dessus avec une question principale en ce qui nous concerne c'est la question du financement Romuald l'a déjà dit est-ce que ça coûte vraiment plus cher d'intégrer ces investissements dans vos plans de financement on le sait pas vraiment aujourd'hui il faut vraiment qu'on ait une approche globale en tout cas nous ce qu'on vous propose c'est de pouvoir mettre en place et on va le faire de manière expérimentale dans la région Hauts-de-France des bonifications qui vont permettre de couvrir des investissements liés à la transition écologique et environnementale on le voit aussi nos partenaires bancaires aujourd'hui réfléchissent mettre en place des choses des bonifications de taux des bonifications d'assurance il y a plein de choses qui existent et il y a plein de choses à inventer et voilà on est dans cette aventure-là et on veut vraiment prendre notre part à ces enjeux-là oui pour rebondir sur ce que tu dis c'est vrai qu'on est en train de réfléchir à la création de produits qui seraient dédiés qui seraient estampillés transition énergétique et environnementale pour autant au-delà de l'appellation d'un produit spécifique demain aujourd'hui il faut le dire on dispose collectivement dans nos maisons dans notre écosystème au niveau des prêts partenaires de capacités de financement qu'on a su renforcer ces dernières années et qui répondent y compris à ces surcoûts même s'ils ne sont pas encore marketés transition énergétique et environnementale donc si ça coûte 10 ou 20% de plus sur un projet et qu'on l'identifie on saura les couvrir ces 10 ou 20% aujourd'hui collectivement avec l'écosystème de financement on saura les couvrir donc ne vous mettez pas de barrières sur ce type de points il faut faire les bons choix trouver les bons partenaires ça c'est pas évident non plus et présenter à vos structures partenaires vos vrais besoins en intégrant ça ça vous coûtera beaucoup moins cher ça c'est évident comme je le disais que de revenir 2-3 ans après sur la question alors tu l'as dit l'offre d'initiatives mais aussi des autres réseaux c'est pas uniquement du financement mais c'est aussi de l'ingénierie de projet et c'est aussi savoir mettre en relation les porteurs de projet avec tous ceux qui finalement peuvent les aider à boucler leur plan de financement donc sur ces sujets là est-ce que tu as parlé de l'ADEME parce qu'effectivement vous avez un partenariat avec l'ADEME pour développer une formation à vos équipes parce que ça passe par là déjà c'est de former nos propres équipes pour mieux savoir aborder ces sujets avec les porteurs de projet est-ce qu'aujourd'hui dans votre travail d'ingénierie de projet aux côtés des porteurs de projet vous avez identifié aussi des dispositifs d'aide des acteurs vers lesquels effectivement vous poussez utilement vos porteurs de projet quand ces dimensions sont très prégnantes dans leurs projets oui il y a tout difficile de faire une réponse nationale mais il y a des acteurs les régions tu parlais de BPI il y a des outils qui existent les territoires sont là ensuite il y a des associations aussi spécialisées des clubs de chefs d'entreprise des associations autour du... voilà il y a déjà un écosystème très dense là on est vraiment dans la réponse locale et sur chaque territoire il va y avoir des choses donc il faut vraiment rencontrer aussi ces acteurs là et puis je le redis toute la société est en train de bouger là dessus donc les partenaires financiers sont très à l'écoute aussi alors on parle de transition écologique et environnementale je rajouterai le volet RSE parce qu'aujourd'hui il y a deux problématiques dans les business plans que vous créez aujourd'hui c'est ces aspects énergie et les aspects humains et donc les deux sont liés et vos clients attendent ça aussi donc c'est le troisième point et moi je voudrais conclure là dessus c'est qu'une fois que les entrepreneurs ont mis tout ça en place on a un outil nous dans le réseau initiative qui s'appelle la belle initiative remarquable et l'objectif c'est de vous aider à le faire savoir à vos clients au travers de labellisation alors je parle de celui que nous on porte il y en a d'autres mais voilà mettez en place faites le savoir et vous répondrez aux attentes aussi de vos clients merci beaucoup Grégory Marc je te propose qu'on poursuive effectivement cet échange sur ces sujets et avec un peu le même questionnement quels sont d'abord rapidement effectivement nous présenter le réseau Entreprendre que tu représentes aujourd'hui et puis quels sont les constats que tu fais aujourd'hui dans le portefeuille de projets qui viennent vers vous pour que vous les accompagniez et les problématiques spécifiques que ça soulève et les réponses que vous avez développées pour y répondre alors bonjour à tous donc Marc Burden moi je dirige Réseau Entreprendre Nord j'anime aussi la coordination Réseau Entreprendre Hauts-de-France donc on est un mouvement de chef d'entreprise bénévole qui accompagne et finance de nouveaux entrepreneurs en création en reprise ou en développement le premier chiffre que je voudrais vous donner c'est que chez Réseau Entreprendre on a développé un programme qui s'appelle Impact qui accompagne spécifiquement les entrepreneurs dont on parle depuis tout à l'heure depuis l'origine de ce programme chez Nord nos entreprises qui sont dans ce programme ont un taux de survie de 100% donc c'est à dire que si vous posez la question de la pertinence d'entreprendre de cette manière là c'est terminé je viens de vous apporter la réponse donc allez-y ça montre bien que ces entreprises qui par nature sont plus résilientes que la moyenne ont mécaniquement un taux de succès qui est meilleur aussi donc ça a plein d'intérêts généraux économiques et puis particuliers pour l'entrepreneur qui se lance là-dedans donc en fait on ne le fait pas que pour la planète en fait si on pense qu'à soi c'est déjà un bon argument pour le faire en tout cas les externalités positives sont nombreuses donc voilà il ne faut pas hésiter à vous faire toucher par ce virus de l'entrepreneuriat à impact c'est certain donc ça c'est le premier chiffre à vous partager chez Réseau alors on parlait de quelle proportion de nos entrepreneurs sont sur ces sujets là c'est comme chez Grégory un chiffre en progression là en 2022 on est à 20% des entrepreneurs qui nous sollicitent qui sont des entrepreneurs disons natifs de l'impact donc c'est une proportion qui est en progression forte et on espère qu'elle va continuer jusqu'à devenir simplement la normalité c'est ça notre ambition on va dire à 10 ans c'est qu'un entrepreneur s'il n'intègre pas l'impact et la transition dans son ADN dans son business c'est peut-être même pas la peine de commencer à entreprendre donc aujourd'hui c'est 20% et demain on espère que ce sera la grande majorité d'accord quels sont les besoins spécifiques que ça suscite chez ces projets et quelles sont les réponses que votre réseau a développé alors ce qu'on constate c'est que chez ces entrepreneurs il y a deux sous-catégories il y a ceux qui ont une culture économique qui est forte et qui vont assez naturellement réussir à mixer le business et les enjeux de transition et puis une partie qui va plutôt venir du terrain avec une posture de on va pas dire de sauveur mais en tout cas d'acteur engagé sur ces sujets écologiques de transition énergétique et qui eux auront une culture économique un peu plus faible donc notre rôle à nous ça va être de leur apporter ce complément de manière à les fortifier sur l'ensemble du scope que doit traiter un chef d'entreprise donc comment ça se matérialise en fait tout au long de nos programmes d'accompagnement on commence par un diagnostic donc on a un radar sur lequel on évalue les boîtes selon cet axe et en fonction de cette première évaluation on va adapter ensuite le contenu de notre accompagnement tant sur la partie individuelle que collective et on va mettre sur le chemin de ces entrepreneurs énormément de points de passage qui vont s'ils n'en sont pas convaincus dès le début petit à petit s'imprégner notamment par l'exemple de leur père de tous les avantages qu'il peut y avoir à intégrer dans son modèle économique ces enjeux là par exemple depuis le 1er janvier on a trois niveaux donc information pardon sensibilisation information formation et donc nos entrepreneurs vont pouvoir aller piocher là dedans donc là on en est à 18 événements ou formation sur ce sujet sur les 9 premiers mois de l'année donc c'est vraiment quelque chose qui est prégnant chez nous merci beaucoup Marc bon tu as remarqué ils sont un peu chahuts derrière parce que le président de la république vient d'arriver donc voilà mais ça ne t'a pas détourné de ton attention et ça ne vide pas la salle donc ça prouve ta capacité de traction voilà je vais juste terminer sur un mot parce que je vois que le temps tourne et je voudrais que vous puissiez entendre le témoignage de Florence en tout cas sur la question du financement pour moi ça ne change absolument rien voire au contraire ça augmente vos chances de vous faire financer il y a de plus en plus de fonds à impact de business angels qui ne s'intéressent qu'à ça les banques évaluent les boîtes sur des critères ESG qui vont tenir compte donc de votre capacité à intégrer ça dans vos modèles donc plus vous irez et plus vous allez aussi facilement vous financer voilà donc n'ayez pas peur des surcoûts et c'est même plutôt un argument d'attraction de votre projet pour les financeurs c'est très important que tu l'aies précisé Marc Florence bonjour alors vous vous vivez cette réalité et vous êtes ce que j'appelle une native TE je ne sais pas si l'expression vous plaît alors pourquoi pas en tout cas j'ai bien compris qu'on était dans les 1 à 2 entrepreneurs sur 10 qui le mettent en place et j'espère qu'effectivement on sera bien plus nombreux moi j'ai co-créé avec mon associé Catherine Thiebert Ola Consigne Ola Consigne a pour vocation à nous aider à sortir du contenant à usage unique et de passer sur des contenants réemployables les bouteilles les plats les gobelets les bocaux les caisses les bacs de nombreux contenants aujourd'hui qu'on utilise 3 minutes et qu'on jette alors qu'il a fallu de l'énergie de l'eau du CO2 pour les produire tout ça aujourd'hui peut être réemployé et c'est un changement de modèle un changement d'usage donc c'est au coeur effectivement c'est le principe même de la naissance de Ola Consigne c'est comment on réduit notre impact CO2 l'utilisation d'énergie l'utilisation d'eau avec une nouvelle pratique dans la consommation dans la distribution dans la production et on accompagne tous nos clients aujourd'hui ce sont des producteurs ce sont des brasseurs ce sont des restaurateurs des traiteurs de l'événementiel ce sont aussi des magasins de distributeurs on les accompagne dans la mise en place de ces pratiques et on les accompagne aussi dans des services opérationnels de lavage de transport etc. pour que les boucles de contenants puissent se faire alors quand on porte une démarche comme celle-là qui est nouvelle enfin on refait des choses qu'on avait faites il y a des dizaines d'années mais effectivement qu'on avait perdu cet usage est-ce que au moment où vous lancez ce projet qui a été lancé il y a quelques mois sur ces dernières années vous avez l'impression de devoir convaincre de devoir convertir vos partenaires à un écosystème ou est-ce que finalement vous êtes face à des interlocuteurs qui sont tellement contents que vous leur apportiez des solutions qui sont dans cette dynamique on a à la fois quelque chose qui nous pénalise et quelque chose qui nous aide ce qui nous pénalise c'est que c'est un nouveau marché c'est une création et donc on doit prouver on doit prouver que ça existe on doit poser un modèle nouveau donc plus que prouver on doit aussi nous l'écrire et là-dessus on a donc ça c'est la difficulté il faut vraiment prouver ça pour aller chercher les financements et de l'autre on a une vraie chance effectivement c'est qu'on a un écosystème qui est déjà porté sur l'impact l'environnement sur l'innovation puisque du coup les deux sont extrêmement liés et donc nous on a été beaucoup accompagnés et on a fait le choix de se tourner vers tous ces réseaux qui accompagnent on a un dispositif qui s'appelle Rêve 3 porté par la région des Hauts-de-France qui nous a beaucoup aidé au démarrage on a l'ADEME qui a été cité qui fait partie de nos partenaires depuis le début et qui nous ont aidé aussi à poser le modèle aussi avec des outils financiers et effectivement nous on vient de terminer une levée de fonds de plus de 2 millions d'euros et cette levée de fonds elle a été possible par des partenaires qui nous ont rejoints pour l'impact d'accord donc vous confirmez les propos de Marc aujourd'hui quand on porte ces projets ça n'est pas un obstacle à accéder à des ressources de financement on a plutôt un écosystème qui s'est déjà structuré et qui apporte des réponses le business model reste majeur effectivement bien sûr mais effectivement c'est un vrai plus parce que ça en fait tout le monde se tourne là dessus par conviction personnelle par conviction économique parce qu'encore une fois l'énergie, l'eau, le CO2 on sait bien et ça a déjà des impacts économiques on sait qu'il faut changer de cette manière là et ça fait aussi des rencontres parmi nos clients nos partenaires en dehors même de la partie financière et donc le conseil puisque effectivement ceux qui nous écoutent comprennent que vous avez fait ce chemin et vous avez déjà trouvé un certain nombre de réponses donc voilà les boutiques les maisons les organismes vers lesquels il faut inviter ceux qui portent des projets de ce type à aller vous avez déjà cité l'ADEME vous avez cité effectivement une offre particulière dans les régions des Hauts-de-France mais j'imagine que dans beaucoup de régions se décline une offre de ce type là est-ce que vous avez d'autres conseils d'autres portes qu'il est bon d'aller essayer d'ouvrir les trois organismes qui se sont présentés juste avant en l'occurrence nous on a été accompagnés par la BG au démarrage donc pas forcément sur cet aspect là parce qu'encore une fois c'est ce qu'on portait mais plutôt sur l'aspect business qui reste essentiel et complètement imbriqué donc sur ce type de réseau et sur effectivement les réseaux que vous avez dans vos régions donc nous on est aussi très ancré sur notre territoire des Hauts-de-France même si on va s'étendre et donc les réseaux d'incubation ont été les premiers qui nous ont permis à la fois de valider en fait que notre idée était la bonne de la structurer et ensuite tous les réseaux de financement qui existent et qui sont parfois effectivement régionaux mais parfois nationaux merci beaucoup Florence on arrive au terme de nos 30 minutes ça passe effectivement très vite quelques mots de conclusion je crois que vous l'avez compris la transition énergétique et environnementale quand on crée une entreprise c'est maintenant c'est tout de suite ne créez pas aujourd'hui des entreprises qui sont déjà des entreprises du passé donc créez des entreprises d'aujourd'hui et vous avez compris aussi que c'était un atout compétitif et un atout de viabilité et de survie donc ça c'est une excellente nouvelle il y a plus d'avantages à le faire que de handicap et puis vous avez compris aussi que sur ce sujet là aussi vous trouverez auprès des réseaux d'accompagnement BGE, Initiative, Entreprendre ils sont 26 réseaux juste à côté qui vous attendent toute la journée et puis qui sont sur l'ensemble des territoires nationaux toute l'année vous trouverez aussi auprès de ces réseaux des réponses pour vous accompagner sur ces sujets parce que évidemment c'est au coeur maintenant de nos préoccupations à tous et donc on sera au rendez-vous pour vous accompagner et vous aider aussi sur cette dimension là merci beaucoup à vous quatre merci beaucoup de nous avoir écoutés et puis voilà il y a un beau programme avec mes collègues qui vont il y a 10 minutes de pause je crois et puis ensuite les prochains ateliers merci beaucoup à tous et à toutes merci beaucoup à tous merci à tous merci à tous